Qu'une âme humble et attentive à cacher aux yeux des hommes ce qu'elle est aux yeux de Dieu. L'ange envoyé par le Seigneur à Marie lui avait donné les plus grandes éloges et lui avait annoncé qu'elle devenait la mère du Fils de Dieu. Mais personne n'apprit alors de la bouche de Marie ce que cet ange lui dit. On ne la vit point se produire, ni agir à l'extérieur comme mère du Messie. Elle se comportait au dehors comme s'il lui était une femme du commun. Quelques affections tendres qu'elle eut pour Joseph, son époux, et quelques fréquents que fussent les entretiens qu'ils avaient ensemble, elle ne lui en parla point. Lorsqu'elle alla ensuite visiter Élisabeth, elle la trouva instruite du mystère. Mais elle ne profita point de cette favorable circonstance pour l'instruire davantage. Marie laissait à Dieu le soin de manifester, lorsqu'il le jugerait à propos, des secrets qui lui étaient si glorieux. Toute l'application de son esprit était de se tenir constamment dans son humilité. Il faut ainsi cacher aux yeux des hommes ce qu'on est aux yeux de Dieu et ce qu'on reçoit de sa libéralité. Une vertu cachée est toujours en sûreté. C'est à Dieu seul de nous produire. Quand on expose un trésor au grand jour, on s'expose à le perdre. Les plus riches couleurs se ternissent au grand air. Des hommes toujours aveugles et sensuels n'estiment pas ou même ne conçoivent pas ce qui est au-dessus des sens et ce qui est l'Esprit de Dieu. Leur en parler, c'est exposer à leur raillerie de ce qu'il y a plus saint, nous rappelle Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens. L'Esprit de Dieu se communique dans le secret et il veut que tout ce secret entre lui ait l'âme favorisée. Au livre de l'Ecclésiastique, il est dit « Un seul homme choisi entre mille, peut et doit connaître votre richesse spirituelle, afin qu'il vous apprenne à les faire fructifier. C'est celui qui vous tient ici bas la place de Dieu pour vous conduire dans les voies du salut et de la perfection. Quant aux autres, soyez devant eux à l'extérieur, ce que sont les gens de bien et de vertu. Soyez humbles, modestes, affables, d'une humeur toujours égale, mais que l'intérieur leur soit fermé. Qu'ils vous croient même peu versés dans la spiritualité et tout autre que vous n'êtes, c'est un bonheur qui met à couvert les grâces que Dieu vous fait. Dieu veut qu'on marche avec ardeur dans ses voies, mais ce n'est pas un petit avantage que d'y marcher, comme on dit, à petit bruit. Quelques âmes, après avoir reçu de Dieu des faveurs très singulières, se sont perdues pour y avoir trop réfléchi, y avoir pris une vaine complaisance, et les avoir fait admirer à qui ne devait pas les savoir. Si elles avaient, et la disposition intérieure de la Sainte Vierge, l'esprit d'humilité qui porte toujours avec lui la lumière divine, leur aurait donné une sage défiance et leur aurait découvert les russes de l'esprit d'orgueil. On ne saurait apporter trop de précautions pour ne pas se laisser tromper dans la vie spirituelle, mais surtout dans les voies extraordinaires. Ce qui est une liqueur exquise et toute céleste peut enfin, faute de cette précaution, devenir un poison violent. On a toujours remarqué qu'une âme véritablement intérieure souffre et a besoin de toute sa soumission à la volonté de Dieu. Lorsqu'il lui permet que quelques grâces particulières, dont il la favorise, éclatent au dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...